Nous allons faire passer le message que la situation de Beticho est née là. Le temps est donné ce matin devant plus de 300 personnes au marché de Oué par les employés du Beticho réunis en collectif. Objectif, informer directement les usagers des risques de la fermeture du Beticho, comme l'a annoncé le président de la province des îles. Par rapport à cette annonce que le président a faite et que nous on n'a pas été informés, on a décidé les élus qui se sont tenus pour son budget de lui envoyer un courrier pour lui dire d'organiser d'urgence un CA de la Caudil. Et on a demandé aussi d'urgence à l'Assemblée pour qu'on puisse discuter, nous les élus, de cette décision qu'il a prise. Après le marché, les échanges se sont poursuivis à la salle des mariages. L'occasion pour le collectif de présenter très rapidement le projet Beticho 3 et d'annoncer leurs actions à venir. On a établi un cahier de revendications signé par l'intersyndical. Et aujourd'hui, on attend de pouvoir se rencontrer avec chacun des syndicats pour pouvoir décider de la manière dont on va s'orienter. Le durcissement et comment on va pouvoir le mener afin de pouvoir faire avancer très rapidement le sujet. Beaucoup d'échanges et de questions sont posées durant cette réunion devant des usagers très réceptifs. Je suis venu ce matin pour assister à la réunion d'information parce que pour moi, il faut maintenir Beticho. Parce que là, il y a de l'amalgame, on nous parle un peu de déficit partout. Mais on n'a pas provoqué ce déficit. Face à cette situation difficile que traverse actuellement la province des îles, les coutumiers tirent la sonnette d'alarme et interpellent les élus. Je vais solliciter à tous nos élus, à tous les 54 élus, je ne parle pas des autres. Je parle de ceux qu'on a mis là pour travailler pour la population des îles, de faire le nécessaire et il faut faire évoluer les choses. Vous êtes quand même 54 et il n'y a pas un ou deux qui vont décider pour tout le monde. Voilà, encore une fois, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole. Mais c'est au nom de toutes les populations, au nom de nos vieux et de nos vieilles. Autre annonce du collectif ce matin, le Beticho a bloqué depuis lundi les bons de solidarité et les réquisitions de la province des îles pour non-paiement d'une facture qui s'élève à plus de 60 millions de nos francs. Merci. Merci.